Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc restons toujours dans l'étude du roman à thèse le dernier jour d'un condamné. Cette vidéo va nous permettre de découvrir ensemble les personnages principaux de cette oeuvre et les lieux qui ont été évoqués aussi. Donc tout d'abord nous allons commencer par les personnages principaux et nous avons en premier lieu le personnage principal. Alors le personnage principal du dernier jour d'un condamné, qui est le condamné à mort, est aussi le narrateur du récit. À part son âge qui est 40 ans, on ignore tout de son identité comme le nom, la profession, etc. Nous avons quelques indices éparpillés dans le texte qui permettent de dire qu'il appartient soit à la bourgeoisie, soit à la noblesse, comme le mot redingote, chemise de Baptiste et l'utilisation du latin. Le personnage devient donc un être abstrait. Il incarne plus l'esprit du condamné à mort que son corps parce que c'est la souffrance morale qui compte le plus pour l'auteur. Le chapitre 47, censé fournir des indications sur le passé du détenu, est complètement vide, sous prétexte que l'éditeur n'a pas pu retrouver les feuillets qui lui sont consacrés. Cette pirouette littéraire inventée par Hugo transforme l'histoire narrée à la première personne en un récit nécessairement inachevé. Ensuite, nous avons l'aumônier. Alors l'aumônier, c'est le prêtre de la prison. Il se charge de consoler les condamnés à mort en récitant ses serments sans sincérité et sans conviction. La manière dont il s'y prend n'apporte aucune paix à ses sujets. Il fait son métier, mais le cœur n'y est pas. Troisièmement, nous avons Marie. Marie, c'est la fille du condamné. Son image ne le quitte pas un seul instant. Il s'inquiète de son sort et de son avenir, de tous les membres de sa famille. C'est elle qui le fait souffrir le plus. Mais la petite fille ne reconnaît pas son père lorsqu'elle le voit dans son cachot parce qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps. Pour elle, il est déjà mort. Le personnage numéro 4 est le bagnard. C'est un homme hideux, apparemment affligé de folie. Il partage provisoirement la cellule du condamné à la conciergerie. Son passé plein de sang le transforme en véritable monstre. Il profite de la détresse de son compagnon de cellule pour lui confisquer sa belle redingote en échange d'une vieille veste rude et sale. Et finalement, nous avons le bourreau. Le bourreau, c'est un homme froid et impassible. Les souffrances du condamné le laissent indifférent. C'est la force de l'habitude sans doute. Passons maintenant au lieu évoqué dans ce roman à thèse le dernier jour d'un condamné. Premièrement, nous avons le bicêtre. Alors, le bicêtre, à l'époque de Victor Hugo, c'était un édifice qui était à la fois un hôpital et une prison. Ensuite, nous avons Charentan. Charentan était un hôpital psychiatrique à Paris. Puis, nous avons la grève ou place 2. C'est la place où l'on exécutait les condamnés à mort jusqu'en 1830 et qui est appelée aujourd'hui place de l'hôtel de ville. Ensuite, nous avons la ranchelle. Alors, la ranchelle, c'est un chef-lieu de la Charente maritime sur l'Atlantique. Puis, nous avons la conciergerie, qui est un bâtiment dépendant du palais de justice, situé quai de l'horloge à Paris. Puis, nous avons le quai aux fleurs. Alors, le quai aux fleurs, c'est un quai qui longe la Seine et qui est célèbre pour 100 marchés de fleurs. Nous avons aussi le pont au change. Alors, le pont au change, c'est un pont qui relie l'île de la cité à la rive droite de la Seine. Ensuite, nous avons Notre-Dame de Paris, cathédrale construite à Paris entre 1163 et 1250. Puis, nous avons Toulon. Toulon, c'est une des célèbres prisons françaises avec celle de l'île de Ré. Finalement, nous avons Val-de-Grâce, abeille qui fut transformée en 1793 en hôpital militaire et en centre d'accueil.